Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la présentation de mes chars et engins blindés en print 3D. Donc ici vous avez ma dernière réalisation à l'écran. Alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est comme char, ceci ? Alors, ce char, c'est un char Schneider CA1. Alors c'est un char moyen français de 1916. Il y en a eu au total 400 de construits. Alors les premiers engagements de ce char ont eu lieu le 16 avril 1917 pendant l'offensive Nivelle à Berry-au-Bac. Cette offensive Nivelle faisait partie de l'offensive générale du Chemin des Dames. Alors à cette époque-là et à l'occasion de cette offensive, 132 chars ont participé. C'était la quasi-totalité des chars disponibles à l'époque. Et le résultat, ce fut un désastre. Sur le terrain accidenté et avec le moteur de faible puissance dont était doté le Schneider, beaucoup de chars sont restés bloqués ou sont tombés en panne. Les chars qui arrivent à continuer font rapidement face à un barrage allemand armé d'artillerie et de canons de campagne à courte portée en tir direct. Les chars conçus pour résister uniquement aux tirs d'infanterie, vous pensez bien qu'ils sont rapidement hors d'usage avec des tirs de mortier. De plus, les Allemands ont très vite appris à viser la réserve d'essence très exposée du char. Et de ce fait, beaucoup ont pris peu. Ce qui leur a valu le triste surnom de Mobile Crematorium. Ouais, c'est pas très engageant quand même. Donc sur cette simple journée, 57 chars perdus et 44 sont tombés en panne. Donc sur 132 d'engagés, vous voyez, ça fait quasiment une centaine. Ça fait 100 même d'ailleurs, 100 chars hors d'usage. Alors les caractéristiques techniques de ce véhicule. Donc ici, vous le voyez à l'écran, j'ai apporté une petite figurine au 1,72. Il est à l'échelle. Alors il faisait 6,32 m de long. Il faisait 2,32 m de largeur, 2,05 m de haut. Et il pesait 13,6 tonnes. Son équipage était assez fourni puisqu'ils étaient 6. Sa vitesse, digne d'un escargot de compétition, elle était de 8 km heure. Son autonomie sur route, elle était de 80 km. Et sur terrain accidenté, hors route, de 30 km. Son armement principal, c'était un canon bloco Schneider de 75 mm. Je vais vous faire voir après où se trouve le canon. Et son armement secondaire, c'était 2 mitrailleuses Hotchkiss de 8 mm. Alors, donc, voici le bestiaux. Alors, je vais déjà vous faire voir l'armement. Donc on avait une mitrailleuse ici. Voilà, montée sur ce qu'on appelle des boules. C'est-à-dire qu'elle était mobile tout le tour de l'axe de la boule. Vous en aviez une autre de ce côté-là. Et le canon était ici, le canon bloco. Là. Voilà. Il n'y avait rien de frontal. Et vous pensez bien qu'avec le canon, en plus, il n'y avait pas énormément de champs de tir. Donc, voilà. Alors, le camouflage, la peinture que j'ai réalisée ici, elle a vraiment existé. Bien que ça puisse paraître ahurissant. Mais ce camouflage 4 tons, puisqu'on a du vert, du beige, du bleu et du marron, a vraiment existé, ainsi que ces lignes noires qui délimitaient chaque couleur. En fait, ça a eu quoi pour effet ? Ce camouflage a eu l'effet inverse souhaité. C'est-à-dire que ça l'a rendu encore plus visible aux ennemis, une fois qu'il était sur le champ de bataille. Mais à la base, ce camouflage n'était pas spécialement pour le rendre invisible, mais plutôt pour casser les perspectives. Et lorsque l'ennemi apercevait ou voyait ce genre d'engin de loin, dans le décor environnant, apparemment, l'ennemi voyait qu'il y avait quelque chose, voyait un engin, mais avait du mal à identifier de quel type il s'agissait. Donc après, ça pouvait influer de ne pas savoir ce qu'il y avait en face sur le type de réplique à prévoir, sur avec quel armement pouvoir neutraliser ce qui arrivait. si on ne savait pas ce que c'était, c'était compliqué. Mais voilà. Alors donc, c'est ici quelque chose qui se faisait en 1917. On a toujours le symbole ici, c'est un trèfle que j'ai peint pour le symbole d'identification des unités, puisque à l'époque de la première guerre, les unités étaient identifiées sur les engins par les familles de cartes à jouer, puisque les chiffres et les nombres sont arrivés, eux, à partir de la seconde guerre mondiale. Mais avant, tout ce qui s'est passé avant, c'était avec des... des identifications de cartes, de... des familles de cartes, pardon. Ici, à l'arrière, nous avons donc l'échappement ici, vous voyez. Voilà. On a deux patins à l'arrière également, vous voyez. Ici, alors ces patins, c'est comme sur le... comme sur le Renault FT, que je vous ai présenté. En fait, lorsqu'il traversait un obstacle, une tranchée, quelque chose, c'était pour prendre appui une fois qu'il était dans le bas et pour pouvoir se remonter, se propulser. Voilà. Et puis, voilà, donc c'est à peu près tout. Vous aviez donc les portes qui étaient ici à l'arrière pour rentrer, deux portes qui s'ouvraient comme ceci vers l'extérieur. Et devant, là, on avait une espèce de... je ne sais pas exactement, c'était peut-être pour défoncer certains... pour déblayer peut-être le passage de certains obstacles. Voilà. Et donc, j'ai fait une patine, vous voyez, de saloperie, de saleté à l'aide de mes pigments comme habituellement. Voilà. Donc voilà, ce second char de mon... de ma collection de chars français. Donc toujours de la première guerre. Voilà. Voilà, voilà, les amis. Écoutez, je vais vous le mettre un petit peu sur le... duotournant. j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, une découverte pour certains et puis, eh bien, quelque chose... une connaissance pour d'autres. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Je vous le mets sur le plateau tournant et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Générique Générique